Bonjour, nous sommes le lundi 22 avril et c'est le troisième entretien. J'ai 25 ans, j'ai été addict à l'alcool pendant environ 10 ans et à l'héroïne pendant une année. J'idéalisais beaucoup l'alcool, des poètes, l'alcool de Rimbaud, l'alcool de Verlaine, alors que c'est pas du tout ça. C'est peut-être un manque de confiance en soi et une timidité maladie. L'alcool, ça a commencé quand j'avais 16 ans. En vrai, il y avait une idéalisation de l'alcool comme quelque chose qui permettrait de... Ça s'est encore empiré du fait de l'exclusion. L'héroïne s'est venue bien des années après, une rencontre comme un hasard dans ma vie. L'année de mes 18 ans, ça s'est empiré. J'ai fait ma première cure, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'on me l'avait demandé pour faire plaisir à des personnes. J'ai été en psychiatrie plusieurs fois, où on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. J'avais nulle part où aller et donc je suis allé là-bas. On est un petit peu coupé de la société. Être là-bas, c'était pas une finalité en soi, c'était une transition. J'ai travaillé à la bergerie, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des relations amicales, rire, partager des choses sans l'alcool. J'ai fait vraiment plein de rencontres. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à travailler sur moi. J'avais complètement évolué, complètement mûri. Avant, je me posais pas les questions, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, qu'on était dans une optique de vouloir s'en sortir et de s'entraider mutuellement. Apprendre à vivre en communauté, apprendre à respecter les autres. C'est plus de chacun pour soi. Pas comme dans la société extérieure. Donc j'avais un ami qui travaillait avec moi au pire, qui s'appelait... C'est un mec qui a un parcours de vie complètement étrange. C'est-à-dire qu'il a fait de l'humanitaire en Afrique. Il a vendu des lampes. Il a fait tout et n'importe quoi. Il avait l'âge de mon père. Il me donnait des conseils sur la vie, en fait, que j'avais peut-être pas le recul pour les avoir. Et en même temps, c'était un ami à qui je pouvais me confier comme vraiment un ami, quoi. Il faut faire ce dont on a envie et il faut pas trop réfléchir longtemps. Si t'as envie de bouger, si t'as envie de partir, si t'es pas bien à un endroit, faut que tu le fasses. Faut pas que tu réfléchisses trop à comment je vais le faire, comment je vais partir, comment je vais m'organiser, comment je vais le truc. Tu pars et après, tout suivra. On attend la mort, quoi. Lui, c'était pas un résident, c'était un bénévole qui a vécu toute sa vie en communauté. Il avait 70 ans, qui a commencé avec les toutes premières communautés à l'époque des hippies, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi paisible. J'ai aussi beaucoup appris de lui parce qu'il jugeait jamais les gens. Il avait aucun jugement envers les gens. Et même dans les pires situations, il gardait toujours cette chose positive de « D'accord, il y a ça, mais il y a pire et ça, comment on peut le transformer pour que ça soit mieux ? » Ça, c'est vraiment un homme qui m'a inspiré aussi. Il n'a jamais eu de carte de crédit de sa vie aussi, ça, il faut le dire. Quatre jours vécu en communauté. Donc je m'étais dit, ben, c'est le moment de partir, quoi. Ça faisait plus d'un an et demi que j'étais. Même aussi, rapport avec la vie en soi, parce que maintenant, j'ai des projets et tout ça. Juste être une personne, c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501